Alors là on a le Semnose, là on a la Tournette, là on a le Mont Blanc, là on a le Danduillard, là on a le Parmelan, mais on s'en fout parce qu'aujourd'hui je te présente la sacoche de réservoir Gnome de chez Moskomoto. Elle a une grosse particularité, c'est qu'elle est transversale et non pas dans le sens de la longueur, ce qui permettra d'avoir beaucoup plus de mobilité sur la selle que si elle avait été dans l'autre sens, ça serait arrivé ici, on n'aurait pas pu bouger sur la selle en tout terrain, ou même quand tu t'installes sur ta moto et que de temps en temps, même sur ton trail, tu dois t'avancer un peu et que tu sens la sacoche qui touche le torse ou le ventre, c'est un peu désagréable, surtout en été, donc là on ne sera pas embêté avec elle. Je te montre tout de suite le système d'attache. Alors, elle est fournit dans le kit, le système d'attache qui se mettra avec des colson. Ensuite, pour la décrocher, on a juste à faire ça. Je vais même te la raccrocher après de l'autre côté. Ici, pareil, à l'avant, on peut décrocher et puis je vais aller tout de suite de l'autre côté pour te montrer que c'est réglable facilement parce qu'ici c'est un scratch tout le long, donc il suffit de déscratcher, de tirer ou de donner du lâche pour régler parfaitement au truc. Donc je la décroche totalement. Tac, tac, tu vois, ça va super vite et je te la présente. Donc cette sacoche, on va commencer par le dessous. Ici, il y a une encoche qui permettra d'avancer au maximum par rapport aux bouchons de réservoir. Bon, sur la 700 ici, gaz-gaz, le réservoir est à l'arrière, mais généralement c'est à l'avant. Donc ça permettra d'avancer au maximum tout en entourant le bouchon de réservoir. Donc ça, c'est déscratchable. Si on veut l'enlever, que ça nous gêne, à la limite, moi je pourrais l'enlever pour être moins haut. Donc c'est déscratchable. Au dessus, au niveau des poches, donc j'avais déjà tout retiré. Il y a une petite poche ici. Bon moi, j'ai mis mes clés de maison. Donc c'est sympa pour y mettre ses clés. La deuxième poche qui est de l'autre côté. Pareil, elle est sécurisée aussi. Vous voyez, j'ai retiré, mais il y a une poche ici avec une genre de feutrine pour mettre ses lunettes de vue ou ses lunettes de soleil, qu'elles ne soient pas griffées. Donc vous voyez, tout est sécurisé à chaque fois. On clipse. Donc ça fait une double sécurité. Et ensuite, on a le volume principal ici. Donc c'est clipsé exactement des deux côtés. C'était déjà déclipsé, mais je vous le montre pour la sécurité. Je n'ai pas parlé de la... C'est du nylon. Et ici, c'est nu, il n'y pas long pour la résistance. Ok ? Nylon recyclé, il n'y pas long. Pour la résistance du système molle. Pour attacher tous des systèmes molles dessus. A l'intérieur, on a encore une petite pochette ici. Carte bleue, ce que vous voulez, hein, ou autre. Donc là, vous voyez, au niveau contenant, j'ai mis mon appareil photo Compact Expert. Ma deuxième caméra. Il y a encore de la place. J'ai vu sur des photos que je vous mets, d'ailleurs, la télécommande drone passe largement dedans. Parce qu'en plus, comme vous le voyez, il y a des élastiques pour maintenir les choses qu'on a mis à l'intérieur. Et il y a encore ici une petite poche scratch. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais retirer ça. Une petite poche scratch enfilée et une grande poche pour aller y planquer ses papiers, par exemple. Voilà. Et deuxième chose qui m'a fait tilt quand je l'ai vue, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que... Ah oui, tiens, je ne t'ai pas montré ici à la petite poche. Regarde. C'est marqué Push. Tac. Il y a un petit support de carte SIM avec le petit bitonio pour pouvoir les enlever dans ton téléphone. On ne sait jamais, pour les grands aventuriers qui partent dans des pays où il faut changer de carte SIM pour pouvoir communiquer, ben, voilà, c'est présent pour ranger des cartes SIM. Pas mal. Bien pensé. Et puis, on termine. Je referme. Parce que tu l'as vue comme moi, et ça t'intéresse comme moi aussi, c'est qu'il y a un petit truc pour boire, là. Donc, quand elle est attachée, pas de souci. On tire dessus, et on a le... Donc, je défais la sécurité, toujours. Tac. On a la petite sacoche, ici, avec le système qui se déclipse tout seul, système rapide, avec un litre et demi de contenance. Donc, pas mal pour ceux qui voudront éviter de partir avec un sac à dos quand ils font enduro, parce que le sac à dos collé dans le dos, ça fait une belle transpiration. Donc, ça va jusqu'à un litre cinq. Voilà. Donc, au total, avec ça, plus l'extérieur, on en est à cinq litres de contenance pour le tout. Donc, un litre cinq pour la boisson. À mon avis, il vaudra mieux mettre, je pense, un litre pour dire de ne pas prendre toute la place. Et puis, il nous restera quatre litres pour mettre nos affaires. Ah, ici, je crois qu'il y a même un petit truc, non ? Il y a une petite attache, là. Ah oui, c'est pour attacher le haut de son camelback. Tu vois, je ne l'avais même pas vu. Je découvre comme toi des choses. Hop, je l'attache et on est bon. Tu vois, tac, système facile. On met et on défait. Il y a du vent, j'espère que ça va bien rentre sur la vidéo, mais je me suis mis à un endroit, pas trop loin de chez moi. Tu vois, j'ai une belle vue, le bas loin de chez moi, quand même. Ça pète, hein ? Je fais quoi, dix minutes de route ? Et hop, j'ai ça. Je suis dans un chemin, je ne peux pas regarder là. Et de l'autre côté. Mais voilà, je suis tranquille. Personne ne m'embête. Je referme tout. Pour te parler d'une dernière chose, regarde ici, tu vois le passant de... Bien étudié, le petit passant du système de boisson. Il est caoutchouté pour éviter que les dents de la fermeture éclair viennent griffer le tuyau. Donc, vachement bien. Je te dis, l'avantage, c'est que tu peux... Vraiment de cette chose, c'est que tu peux avoir de la mobilité sur ta moto tout en gardant une contenance qui est bien. Il existe aussi le Nomini, qui est un peu plus petit, qui fait un litre. Pour ceux qui ne veulent pas tout ce système de boisson, de machin, de tout ce que tu veux. Il est plus petit, il fait un litre, un peu comme le picot en bague. Et puis voilà, quoi. La présentation est faite. Elle n'est pas étanche. Elle sera livrée... Alors, pour l'instant, elle n'est pas livrée avec la housse étanche à cause du autostock général mondial de tout ce que tu produis. Donc, ceux qui l'ont acheté comme moi, il faudra réclamer quand ce sera dispo chez Moscou. Mais je pense qu'ils nous feront un plaisir de nous l'envoyer. Je la reclipse, tu vois. Ça prend deux secondes. Ah oui ! Attends ! Je suis un boulet. J'ai oublié une chose importante. Regarde ici, planqué, là. Hop ! Hop ! À ton avis, ça sert à quoi ? Eh bien, le mettre... Ah, je ne vais pas le défaire, mais tu m'auras compris. C'est le mettre ici, en sac à dos. Regarde. Voilà. Tu déplies. Tu la mets en sac à dos et tu viens clipser à l'avant. Voilà. Au moins, quand tu te promènes, tu descends de la moto, tu ne laisses pas tes affaires dessus. Et plutôt que d'avoir un truc qui, comme d'habitude, pendouille ou que tu ne sais pas où mettre, eh bien là, tu l'as dans le dos avec la boisson et tout ce que tu veux. Franchement, c'est topissime. C'est bien étudié. C'est du Moscou. Donc voilà. J'en ai fini avec cette vidéo de présentation. Il y a longtemps que je n'avais pas fait de vidéo de présentation. On se dit à la prochaine, les loutes. Portez-vous bien, sonnez-vous bien, faites attention à vous. Et surtout, regarde là-bas. Grand B à tous. Allez. Ciao. Ciao. Ciao.